Exode, chapitre 22 Si un homme vole un bœuf, ou un mouton et le tue, ou le vent, il doit restituer cinq bœufs pour un bœuf et quatre moutons pour un mouton. Si un voleur est en train de cambrioler et soit frappé qu'il en meurt, il ne doit pas y avoir de sang versé pour lui. Si le soleil est levé sur lui, il doit y avoir du sang versé pour lui, car il devra faire complète restitution, s'il n'a pas de quoi, alors il doit être vendu pour son vol. Si ce qui a été volé est trouvé vivant en sa main, soit que ce soit bœuf, soit âne, soit mouton, il doit restituer le double. Si un homme cause un champ ou un vignoble d'être mangé, et y met sa bête, et qu'elle se nourrisse dans le champ d'autrui, du meilleur de son champ et du meilleur de son vignoble il doit faire restitution. Si le feu se déclare et atteint des épines et que des tas de maïs, ou du grain sur pied, ou le champ, soit consumé, celui qui aura allumé le feu doit assurément faire restitution. Si un homme donne à son voisin de l'argent ou des objets à garder et qu'il soit volé de la maison de cet homme, si le voleur est trouvé, il doit payer le double. Si le voleur n'est pas trouvé, alors le maître de la maison doit être amené devant les juges, pour voir s'il n'a pas mis sa main sur les biens de son voisin. Pour toutes sortes d'infractions, que ce soit pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un habillement ou pour n'importe quelle chose perdue, qu'un autre déclarera lui appartenir, l'affaire des deux parties doit venir devant les juges, et celui que les juges condamneront doit payer le double à son voisin. Si un homme donne à garder à son voisin un âne, un bœuf ou un mouton, ou quelque bête que ce soit, et qu'elle meurt, ou se blesse ou soit emmenée sans que personne le voit, alors un serment du Seigneur doit être fait entre deux, qu'il n'a pas mis sa main sur les biens de son voisin, et son propriétaire doit accepter le serment et il ne doit pas le dédommager. Et si cela lui a été volé, il doit faire restitution à son propriétaire. S'il a été mis en pièce, alors qu'il l'apportera pour preuve, et il ne doit pas dédommager ce qui a été déchiré. Et si un homme doit emprunter de son voisin et qu'elle se blesse ou meurt, son propriétaire n'étant pas avec elle, l'autre doit le dédommager assurément. Mais si son propriétaire est avec elle, il ne doit pas le dédommager, si c'est une chose louée, cela viendra de son loige. Et si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas promise et couche avec elle, il la doit assurément la doter et la prendra pour sa femme. Si son père refuse absolument de la lui donner, il doit payer l'argent selon la dot des vierges. Tu ne dois pas laisser vivre une sorcière. Quiconque couche avec une bête doit être sûrement mis à mort. Celui qui sacrifie à tout autre Dieu, si ce n'est qu'au Seigneur seul, celui-là doit être complètement détruit. Tu ne dois pas vexer un étranger, ni ne l'opprimer, car vous étiez étranger dans le pays d'Égypte. Vous ne devez affliger aucune veuve, ni aucun enfant orphelin de père. Si tu les affliges en aucune manière, et qu'ils crient à moi tant soit peu, j'entendrai sûrement leur cri, et mon courroux s'embrasera plus, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins de père. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple qui est pauvre près de toi, tu ne dois pas lui être comme un créancier, ni ne dois-tu lui imposer d'intérêt. Si tu prends l'habillement de ton voisin en gage, tu dois le lui rendre avant la descente du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est son habillement pour sa peau, dans quoi coucherait-il. Et il arrivera lorsqu'il criera vers moi, que je l'entendrai, car je fais grâce. Tu ne dois pas injurier les dieux, ni ne maudire le dirigeant de ton peuple. Tu ne dois pas tarder d'offrir les prémices de tes fruits mûrs et de tes liqueurs, tu dois me donner le premier-né de tes fils. Tu dois faire de même de ton bœuf, et de ton mouton, sept jours il doit être avec sa mère, au huitième jour tu dois me le donner. Et vous devez mettre des hommes sains, vous ne devez manger aucune chair déchirée par des bêtes dans les champs, vous devez la jeter aux chiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501